En ce temps-là, le procureur est venu au Président Bouguère Guédani, qui a pris le mandat de dépôt sur la flagrante délire le 30 octobre. Le procureur est venu au Président Bouguère Guédani. Il n'y a pas de rébellion parce qu'il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de rébellion à la cour de ce qu'on a dit. Il n'y a pas de rébellion à l'instant et a pas de rébellion à l'extérieur. Labag de Microbouère est venu au Président Bouguère et le n'y a pas d'habitants. Pour le dire que le président était agressé à la hauteur de l'agresseur, que ce n'était pas le droit de lui, que ce n'était pas le droit de lui, bien que le président était toujours le droit. Tout ce qui était fait, c'était une chose. Aujourd'hui, il a dit qu'il était le droit de lui. Mais il a dit qu'il était le droit de lui. Le président était le procureur. Le procureur était le magistrat, et il a dit qu'il était le ministre de la justice. Il a dit qu'il était le Premier ministre. Donc, le procureur était le droit de lui, et il a dit qu'il était le droit de lui. Mais le président était à la hauteur de l'agresseur, il ne devait pas dépendre du ministre de la justice ou du Premier ministre. Il a dit qu'il était le droit de lui, et il a dit qu'il était droit de lui. Il avait fait une grande campagne, mais il a commencé une campagne. C'est ce que j'ai lu. Ce n'est pas le droit de lui. Je me demande que ce que je lui ai dit, c'est que je t'ai dit que les Sénégalais sont sains, et qui sont déportés, et qui se demandent qu'ils se préchaient, ils ne savent pas avoir le droit de l'agresseur, ils se disent qu'ils ne devaient pas le droit de l'agresseur. C'est le Sénégalais. Le Sénégal n'auraient pas le droit de lui. Il a dit qu'ils l'ont arrêté et qu'ils l'ont arrêté. La prison est en prison de Tamba Kounda. Il a été arrêté de la prison. C'est-à-dire que l'affaire n'est pas grave. Il a dit qu'il y a une présomption d'innocence. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais ce n'est pas ce qui vous intéresse. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. C'est ce qui est très important. Je sais que l'amnistie internationale. C'est-à-dire que l'on a vu le forum de la justice des membres de Barba Karba. Il a vu le bire à Mstek. Tout le monde doit les laisser. Tout le monde doit les laisser. Tout le monde doit les laisser. Mais maintenant, il a dit que le Sénégal ne s'arrête pas. Il n'y a pas de baisse. Il va falloir qu'il se débrouille à la prison. En France. En France. Après quelques heures d'attente, après son arrivée, le président Bouguergue Dany vient d'être placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Tambakouna. Et son jugement est prévu le 30 octobre à l'audience des flagrants délits. Il sera jugé le 30 et nous avons bon espoir parce qu'on lui reproche. Maintenant, trois infractions parce qu'on a ajouté une dernière infraction. La première infraction, c'est le refus d'obtempérer qui n'existe pas. On nous dit que le président devait passer par la même route et que Bouguergue Dany a refusé de céder le passage au cortège présidentiel, ce qui est archi faux. Le délit de rébellion, c'est Bouguergue Dany lui-même qui s'est rendu aux forces de l'ordre du procureur aux gendarmes. Arrêtez-moi ! Donc il ne peut pas y avoir de rébellion. Et on vient d'ajouter, au moment de l'inculpation, on vient d'ajouter le délit d'outrage à l'agent de la force publique. Quel agent ? Qui a-t-il outragé ? Je crois qu'on l'a chargé pour l'envoyer en prison et c'est clair. Maintenant, nous savons que le procureur de la République n'est pas celui qui va juger, mais celui qui le met en poursuite. Et il peut mettre, donc quelqu'un qui est poursuivi, il peut le mettre en prison en attendant le jugement. Mais nous sommes optimistes, parce que le juge qui l'a jugé, M. Bouguergue Dany, c'est un juge indépendant, contrairement au procureur de la République, qui, comme vous le savez, dépend de la chancellerie, donc du ministère de la Justice, qui lui-même dépend de la prémature et de la présidence de la République. Donc, le procureur est moins indépendant que le juge qui va juger le 30 Bouguergue Dany. Et comme il n'y a aucun élément sur lequel on peut se fonder pour condamner Bouguergue Dany, nous sommes optimistes. Nous attendons sa libération, le 30, pour pouvoir battre campagne. On va l'empêcher certainement de battre campagne pendant les premiers jours, mais il va peut-être rejoindre les troupes. Mais tout le Sénégal, déjà, est solidaire. Tout le Sénégal soutient Bouguergue, et donc on n'a absolument rien à craindre. Je crois que même sa cape électorale a été, disons, déclenchée par cette arrestation. Le Sénégal Bouguergue fait l'actualité, et on sait qu'on lui en veut, avec son tiboutank, qui fait très mal. Mais Bouguergue va continuer, parce que c'est un combatant, c'est un lion. Vous pouvez nous faire confiance. Le 3, Inch'Allah, rendez-vous ici au tribunal 3 Makuna pour la grande victoire de Bouguergue Dany.